Parraula libre, le média indépendente d'au païs Nisa. Merci bien, je suis très content de ça. Alors, écoutez Milos, on va commencer à retracer le début de votre carrière. Donc, vous étiez le 4 juin 1960 à Belgrade. Oui. Donc c'était en Yougoslavie, maintenant c'est en Serbie. Oui. Et vous commencez à jouer au football à l'OFK à Belgrade, vous avez 11 ans. Et ensuite au Partisan de Belgrade, qui est un club très connu, le Partisan de Belgrade, de 18 ans à 27 ans. Alors, racontez-nous un petit peu vos débuts dans le football, justement, au Partisan de Belgrade, comment est-ce qu'il s'est passé au Partisan ? C'est passé... C'est pas juste, juste. J'ai joué 7 ans à l'OFK Belgrade. 7 ans. Ça, c'est l'équipe de juniors. J'ai grandi jusqu'à 18 ans. J'ai allé à une petite équipe qui s'appelle la même Belgrade. Et j'ai joué, je peux dire, fort. Et le... On a joué contre un Partisan, le match amical. Et j'ai joué très bien. Ils sont... Ils sont venus vous chercher. Oui, mais pas tout de suite. Mais ils ont regardé le next match, le reste saison. Et comme ça, j'ai arrivé au Partisan. Alors, au Partisan, vous jouez en fait de l'âge de 18 ans à 27 ans. Parce qu'il faut se souvenir à l'époque que c'était donc la Yougoslavie. La Yougoslavie ne laissait partir ses joueurs à l'étranger que quand on avait 27 ans. Jusqu'à 27 ans. Je crois que vous signez à Nice. Mais je crois que c'est Nenad Djékovic qui vous fait venir. C'est ça. Avant cette pandémie avec Nenad, j'ai pratiquement fini avec Nantes. Parce que j'ai joué à ma Ligue Europe à l'époque. Contre nous, on pouvait faire contre Nantes. Et ils sont derrière moi tout le temps, tout le temps. Mais les Nantes, quand ils m'ont demandé si je veux venir ici avec lui, moi, je n'ai pas pensé de Nantes. Je ne reviens pas. Il y avait Marco Wiesner aussi qui était arrivé. Oui. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu de l'équipe de l'époque. Il y avait une équipe qui, donc c'était 1987-1988. Donc entraîneur Nenad Djékovic. Bien sûr, à l'époque, il y avait Eric Guérit, René Marsiglia, Daniel Bravo, Tony Curvos, Marco Wiesner, André Amitrano, nouvelle équipe. Mais par contre, vous avez la saison, c'est pas bien passé par contre. Alors qu'il y avait quand même un potentiel intéressant. Parce qu'on termine 16e cette saison. Vous vous souvenez un peu de cette saison, de cette première saison en France ? Oui, ça serait. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Et avec de nouveaux traîneurs, c'est un peu compliqué. Mais on a cette saison qui passait comme ça. Mais grâce à cette saison, on a fait bonne ambiance dans la vestiaire. Et on a inventé la deuxième saison. On a joué beaucoup mieux. Et d'ailleurs, cette saison n'a pas été si catastrophique que ça, puisque vous avez fait un super match d'ailleurs. En quart de finale de la Coupe de France, à l'époque, je me souviens, c'était contre Lille. Vous avez gagné 3-0. Et vous vous souvenez de ce match ? Oui, avant le match, on n'était pas sûrs pour gagner. Parce qu'à ce moment, l'équipe de Lille était vraiment bon. Comme Costeau. Mais on a sorti sur le terrain, on n'a pas pensé de ça. On a joué le fou et on a gagné, je crois, 3-0. Et vous mettez une super reprise de volet. Voilà. On peut la voir sur internet d'ailleurs encore. Ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai revu. Et vous avez... Bon après, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'après, malheureusement, on perd l'admifinal contre Sochaux. Ça, c'est difficile. Ça, c'est le match que je n'oublie pas. On a mis 2-0 contre Sochaux. On a joué bien. Et la dernière minute, je crois, c'est l'arbitre... Si c'est vrai, c'est Virts ou quelque chose comme ça. Il a sifflé contre Foul. Il a donné la foul pour Sochaux. Et ils ont marqué la dernière minute. Et on a perdu là-bas. On a une bonne occasion. 1-0, je crois. C'est Sujet qui a marqué. Et on a une bonne occasion à la commence du match. Mais on n'a pas marqué. Et après, on a... Ça, c'est vraiment dérange. Parce qu'on était prêts pour... Prêts pour passer et pour aller en finale. Ouais. Alors là, vous savez, on fait les questions des supporters maintenant pendant l'interview. Donc on va passer sur la première question de supporters. Par contre, on ne va pas aborder le match évidemment à l'Istrasbourg tout de suite. Donc on prend la question parce qu'on va terminer là-dessus. Donc pas de questions sur l'Istrasbourg si possible. Donc tu veux poser la première question ? Bonjour. Le but pour marquer contre l'île, c'est un centre ou c'est une volonté de marquer ? C'est un centre pour marquer. Ouais. C'est un centre. Parfait. Merci. Très bonne question. J'ai déjà entendu cette question. Vous savez, si je prends le volet, ça c'est sans contrôle. Si tu tires avec le 7, ça tu peux ne contrôler pas. Ça c'est différent. Je voulais juste savoir quelle a été votre reconversion, si ça a été dans le monde du football ou après la carrière professionnelle, si vous avez arrêté le foot ou si vous êtes resté dans des instances de joueurs, de l'entraînement ou... Je travaille avec les joueurs, mais pas professionnels. J'ai beaucoup de amis qui sont joués avec moi, qui sont agents, qui travaillent pour joueurs. Et les joueurs qui sont joués contre moi aussi, qui viennent chez moi demander pour quelques joueurs, de Jean-Juël, qui demandent s'il est bon ou pas, qu'est-ce que je passe. Et comme ça, je suis dans ma photo. Voilà. On en aurait parlé à la fin, mais c'est une bonne question. Alors, vous nous disiez que c'est effectivement une très bonne ambiance dans le vestiaire et que vous étiez habitué assez facilement à la ville de Nice, puisque vous disiez que c'était une petite ville par rapport à Belgrade, qui est trois fois plus grande au niveau de la population, et que donc vous avez été très bien accueilli aussi par les supporters. Donc vous êtes tout de suite sans vous sentir chez vous à Nice. Oui. Première chose, l'ambiance dans le vestiaire. Ça c'est la première chose pour un bon résultat. S'il vous plaît. Merci. Pour un bon résultat. Si il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, ça c'est minimum 30% sur le terrain, la qualité. Ça c'est la première chose. Première chose, bonne ambiance dans le vestiaire. L'ambiance dans le vestiaire, l'équipe est meilleure. C'est ça. Tu peux, dans le vestiaire, jouer avec grands, grands, grands joueurs, mais s'ils ne sont pas ensemble, ça va. Ça ne marche pas. Et Belgrade, il est une grande ville, ça c'est vrai. Mais moi, je ne partais pas à toutes les villes. Tu sais, j'ai un quartier où je jouais à peu près comme un communiste. C'est vrai, parce que je n'avais pas tous les équipes là-bas. Alors, ce soir, on reçoit l'OM. Alors, je crois qu'on se souvient, tous ceux qui vous ont joué se souviennent évidemment des matchs que vous avez joués contre l'OM, particulièrement contre Dimeco. Eric Dimeco, vous disiez que vous aimez bien jouer contre lui, parce qu'il était agressif, mais c'est souvent un joueur qui se lançait. Donc vous, avec votre style de jeu qui était quand même très technique, vous arriviez justement à le ridiculiser un peu, à le passer assez facilement. Donc, j'aime jouer comme ça parce qu'il attaque 100%, il n'a pas les francs. Il n'a pas les francs. Oui, il n'a pas les francs. Voilà, il n'a pas les francs. Et ça, j'aime jouer comme ça. Ça, pratiquement, tous les dribbling, il n'a pas de solution pour arrêter. Ça, j'aime jouer comme ça. Je pense jouer contre. Ensuite, la saison suivante, 88-89, il arrive quelques joueurs. Et vous m'avez dit que c'est aussi le fait que ces joueurs à Rhyde qui ont apporté ce petit plus aussi à l'équipe. Des joueurs qui sont arrivés notamment. On ne va pas citer tous ceux qui sont arrivés. Il y a eu Eric Roy notamment, Jacques Bonnevet et surtout Jules Bocandé et Mustapha Eladawi, qui ont apporté devant, on s'en souvient, du poids et que l'équipe a été plus performante. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que vous m'aviez dit un peu. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, non, mais je ne comprends pas toutes les choses. Ce que je vous dis là, en fait, l'arrivée de Jules Bocandé et de Eladawi, l'équipe était meilleure. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Vous avez terminé sixième d'ailleurs cette saison-là. Oui, on a un point d'Europe, je crois. Ok. Mais ça c'est le match contre Oxel, on a mis un zéro et on a pris le but d'Oxel à 85ème, qui monte, quelque chose comme ça. Et c'est Oxel qui a joué. C'est l'arrivée d'or. Et... Ok, c'est... Jules Bocandé, c'est un joueur, et... est super, super copain. Et très gentil, qui donne l'atmosphère, qui donne beaucoup de choses. Bonnes choses. Sur le terrain, en dehors du terrain. Oui, sur le terrain, et en STR, et... partout. Et... Et l'Anoï, ça c'est un joueur qui... qui est capable de jouer pour le public, ça j'aime. Et... et pour l'équipe. Et j'aime jouer. À l'époque, j'aime jouer avec lui. Alors vous disiez qu'il y avait une très bonne ambiance dans le destin. Vous alliez souvent au restaurant avec vos femmes, avec les joueurs, et aussi vous alliez des fois au restaurant sans vos femmes aussi. Oui, on a... on est... après chaque match, chez nous, on a sorti ensemble, je crois 40, 50 personnes, ensemble. Avec... les amis, avec les femmes, avec... les fiancées, et comme ça. Et on est tout le temps ensemble. Ça faisait une famille. C'est ça. Et... grâce à ça, c'est... le résultat. Très vite, là-haut. Ça a porté... Ça a aidé pour les résultats, oui. Puisque vous êtes donc... C'est une saison au termine sixième. Alors, à l'époque... On va parler un petit peu de... de... de votre jeu dont vous étiez, on le sait, hein. Vous étiez ceux qui vous ont vu jouer en... ça, vous étiez un... un superbe dribbler, enfin, un excellent dribbler, un magicien du dribble. Vous étiez un très bon passeur aussi. Par contre, vous n'avez pas marqué tellement de buts. Alors, dites-nous pourquoi vous n'avez pas marqué tellement de buts. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui vous manquait pour... pour marquer 10 buts dans la saison ? Pour moi... S'il vous plaît. Je mets des avertissements. Tension. Carton roule. Carton, là. Je ne manque pas de marquer, mais... pour moi, c'est... c'est la même chose. Vous avez autant de plaisir de passer la balle que de marquer. Oui, non. C'est... pour moi, c'est la même chose. À cette époque ici, on regarde combien d'assistantes de buts, ça marque. Mais avant, on n'a pas parlé de ça. Et pour moi, c'est toujours comme ça. Si je donne à quelqu'un pour marquer, c'est comme quand je marque. Ça, c'est... Oui, oui, oui. C'est une philosophie. Bien sûr. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on se remémore un petit peu cette époque-là, en fait, on comptait évidemment, il y avait le classement des buteurs, mais il n'y avait pas le classement des passeurs. Des fois, il y avait des joueurs comme vous qui mettaient 15 passes décisives dans la saison, et puis on n'en parlait pas... Enfin, il n'y avait pas... Quierge ? 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 C'est sympa. Mais justement, on les comptait pas. À l'époque, on les comptait pas. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on les comptait pas. On compte même l'avant-dernière passe. On dirait qu'à l'Intel, il a fait 4 fois l'avant-dernière passe. Enfin, l'avant-but, mais bon. Mais voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup de ballons. C'est pour ça aussi que Jules Bogandé, il a marqué pas mal de buts. Ouais. Ouais. Et puis après, on va parler de Roby Languance, bien sûr. Merci. Alors, vous disiez aussi que maintenant, vous trouviez un petit peu dommage que le football avait pris une tournure un petit peu de jeu d'échec. Il dit, il y a de faire certains matchs, ça démarre. C'est les entraîneurs mettre en place leur tactique, ils modifient un joueur, ils mettent place à un autre joueur, ça joue pas. C'est trop défensif, quoi. C'est un petit peu de travail. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Non mais ça, c'est vous qui m'avez dit, donc... J'ai parlé déjà, hein. Bon, vous avez conseillé au téléphone, évidemment, avant pour préparer la ferme. Ouais. À ce moment, si tu vois le match important au match de l'Europe, de Ligue Champion, c'est beaucoup de stratégies de défense, défense, défense. Et à mon avis, le football, on joue pour supporter. Et si tu gardes, moi, 0-0, 0-0, supporter... Ils sont... Ils sont... Pour mon avis, ça c'est un spectacle pour supporter. Pas pour le traîneur. Moi, j'aime pas... Excusez-moi, mais Mourinho, j'aime pas. Parce qu'il joue défense, toujours défense, avec une solution énorme pour jouer au football offensif. Mais lui, il joue défense, défense... Moi, j'aime pas cette... Cette philosophie. Oui. Ce jeu. Pour ça, j'aime Manchester City comme il faut, comme ils jouent. Real Madrid avec Jésus. Je sais pas, Paris maintenant, ils jouent très bien. Liverpool, ils jouent. Ça, c'est la équipe qui joue pour supporter. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième... Enfin, troisième question de supporter. Donc, qui veut poser une question ? Michel, peut-être ? Rétien ? Rétien. 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 Qu'est-ce que tu as climaté facilement au pays ? À la France ? Euh... Si j'ai bien compris, c'est pas facile... D'apprendre le français ? C'est vrai, parce que moi, j'ai joué seulement 3 ans ici, 3 saisons. Et malheureusement, j'ai traîné le serbe. Et je parle beaucoup avec lui la langue de la serbe. Notre langue. Et à cause de ça, j'ai pas appris comme il faut. Mais quand même, j'ai pas de... Comment dire ça ? Je peux pas te parler comme ça. Je parle bien. Je parle bien. Je parle bien. Vous me disiez aussi, on parlait des anciens joueurs. C'est vrai que vous étiez un joueur, moi, je me souviens, sur les gros matchs, vous étiez toujours là. Vous étiez toujours... On avait l'impression... Vous l'avez dit, il y avait plus d'analyses sur les gros matchs. Quand on jouait à l'époque, c'était Monaco, c'était Nantes, c'était le PSG, c'était Marseille. Lyon, on était pas encore... La deuxième division. Et notamment, moi, je me souviens d'Amoros contre Monaco, vous l'avez rendu fou. Avec le driv et tout. Vous souviens de pas. Ça, c'est... Chez moi, toujours, si je jouais contre un grand joueur, ça, c'est motivation plus. Et tu donnes 130% pour dire, je suis meilleur de toi. Et ça, c'est toujours chez moi. Et motivation, c'est important. Et... Aussi, Amoros, il joue agressif. Il a aussi, comme on dit, pas comme lui, mais... À peu près, il manque beaucoup. Et... Moi, je suis pas très vite, mais je suis vite quand même. Et... Ça passe chez moi. Contre Ayache, contre... Oui. Et justement, alors, justement, j'ai... J'ai deux... Deux messages à me faire passer. Jean-Noël Luc, évidemment, que j'ai eu cette semaine. Jean-Noël Luc. Oui. Qui vous donne le bonjour. Oui. Et oui, il y a Mayache aussi, parce que j'ai eu au téléphone. Et oui, il y a Mayache qui m'a dit, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai... Oui. J'ai dit où il passeraient de bonjour, parce que... Il m'a mis deux, trois fois sur les fesses, et il m'a dit, c'était... Voilà. Donc, le Mayache, vous donne aussi le... Passeraient de bonjour, parce qu'il est plutôt dans... Ah, mais bon, ça, c'est le meilleur... Côté gauche. Oui, c'est un... C'est international, le Mayache. Oui. Il les a rasus, mais... Moi, j'ai revu une vidéo, là... Non, les a rasus, il a commencé à jouer quand je... Si, que c'est... Parce qu'il y a une vidéo sur internet, là, que j'ai vue cette semaine. Non, mais... Oui, c'est non, il a joué. Il faut pas passer de tous les... C'est éviter qu'elle est allée jouer à Bordeaux, d'ailleurs. Oui, elle est jouée à Bordeaux, à l'époque. Parce qu'il a joué à Marseille, aussi. Voilà, il a joué à Gilles, hein. Alors, ensuite, on va passer à la saison suivante, 89-90. Donc là, c'est Pierre Alonso qui reprend l'équipe. Oui. Avec, justement, Jean-Noël Luc, Daniel Sanchez, aussi, qui est adjoint. Il y a Gernot Rohr, Roby Langerz, donc, qui arrivent. Et, bon, la saison se passe, c'est vrai, moyennement bien, puisqu'on termine 18e, mais on a ce fameux barrage. On va parler du fameux barrage de Strasbourg. Et c'est Carlos Bianchi qui remplace Alonso comme entraîneur. Et alors, apparemment, vous n'étiez pas trop dans les papiers de Carlos Bianchi, puisqu'on se souvient que sur ce match qu'on va parler maintenant, on va passer à ce fameux match, un match Nice-Strasbourg. Premier match, on jouait à Strasbourg, perd 3-1. Match retour, à la maison. Et à ce moment-là, Carlos Bianchi donne l'équipe et dit, vous n'êtes pas dans l'équipe. Non. Et à ce moment-là, Jean-Philippe Rohr, il va voir le président, et il dit, écoutez, nous, les joueurs, on fait grève, on joue pas. Même aussi Milo, s'il joue pas, on joue pas. C'est Carlos Bianchi qui est allé voir le président et l'entraîneur, et l'entraîneur, mais il a changé, il a dit, bon, vous faites un match exceptionnel. Oui. Pourquoi vous n'avez pas Carlos Bianchi ? C'est un modèle de Mourinho ? Oui, oui, c'est ça. Vous voulez que vous nous défendiez plus ? J'ai parlé avant-hier avec Jean-Philippe Rohr, il m'a expliqué cette histoire. Cette histoire ? Cette histoire. On était ensemble en trois. Et ça, c'est le match important. Et si c'est quelque chose d'important, je suis toujours le 20%, 130%, je donne plus. Je ne peux pas dire que grâce à moi, on a gagné 6-0, mais on a joué bien, on a gagné 6-0 et c'est tout. Alors sur ce match, il faut quand même se rappeler que vous, on a revu, moi j'ai revu la vidéo, où vous déliminez quatre joueurs, généralement, sur le côté droit. Vous déliminez quatre joueurs, vous centrez pour Roby Longer, ce qui marque. Vous avez déclenché un pénalty aussi, il y a eu plusieurs passes décisives. Enfin bref, ça a été... Et Roland Courbis, qui était à la tribune, a dit, c'est Jelmas, c'est Milo Jelmas qui a fait exploser Strasbourg. En disant ça admiratif, en disant que c'était vous qui aviez... Évidemment, Roby Longer, ça a mis quatre minutes, donc évidemment, il n'a pas une part importante, mais bon, si vous ne lui faites pas les passes avant... Vous êtes d'accord avec ça, comme quoi vous avez... C'est un de vos plus grands souvenirs, non ? Ouais, c'est un grand souvenir. En plus, le ray en feu, il commençait un petit peu, ça crachouillait un peu, il y avait une ambiance un peu spéciale ce jour-là. Vous pouvez descendre en ligne 2 sur ce match, quoi, donc... Et je sais, ça c'est le dernier match, ça je... Oui, c'est le dernier match, le dernier match à Nice, oui. Et ça, je ne peux pas dire quelque chose de nouveau, ça c'est... Si tu joues avec le cœur, si tu dons au maximum, ça passe. Si tu joues seulement pour jouer, ça ne passe pas. Et moi, j'ai joué 120% et voilà, on a gagné. On a gagné. Donc le match, c'est vrai que c'est un match... Je pense que c'est un des... Quand on parle avec tous les supporters, enfin, les gens qui ont plus de... Voilà, on va dire, plus de 40, 40, 45 ans, supporters de cette génération-là, Je pense que c'est pratiquement le match... Pratiquement le match le plus important de l'OGC Nice, enfin, presque. Enfin, un des plus importants, il y aura des 3-4 plus importants, je pense. Alors, par contre, il y a remontent, plus moi, on fait la victoire après ce match. Et vous avez jeté Jean-Philippe Rohr... Jean-Philippe Matthieu, pardon. Jean-Philippe Matthieu, vous l'avez jeté dans la mer, dans le port. Comment c'est-ce que c'est lui que vous avez choisi pour... Je te parle... Jean-Philippe Matthieu, j'ai entendu ça, mais je n'ai pas le voir ça. Parce que moi, je suis pas... Une... Comment dire... Bonne atmosphère, là-bas, à cause de... Cet match. Parce que je sais, ça c'est le dernier match au moins, Je suis un peu... Comment dire ça... Français... Traoré ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai fini avec le Nice. Et moi, je suis à côté. J'ai à l'époque... Bora Milutinovic, c'est le... C'est le... Grand trainer de l'équipe nationale. Il était chez nous, ici. Et je suis avec lui, j'ai parlé avec lui. Et je suis pas... Très, très... Avec les joueurs. J'ai entendu, avec Mathieu, qu'est-ce qu'il s'est passé. Mais je vais pas voir ça. Mais vous l'avez vu... Vous l'avez vu, Jean-Philippe Atou. Il est venu récemment en Serbie pour superviser les jeunes joueurs aussi. Il vient aussi de temps en temps. Oui, oui. Il était chez moi, au Belgrade, le week-end dernier. Il était... Il était... Il était... Trois jours, là-bas. Attention, monsieur. C'est le jeu comique, ce qu'on appelle. C'est pas un question. C'est pas un question. Non, non, non. Ça, c'est... Ça, c'est un ami avant. Et euh... Ma copine, là-bas. On dira avant. Et euh... Alors oui, alors j'ai aussi un petit mot... J'ai retrouvé ça dans les... Dans les... Dans les coupures de presse. C'était Roby Lengers qui disait... On lui demandait... On lui demandait... On lui posait la question. Roby Lengers a dit... Quel est le joueur le plus flou avec qui vous avez joué ? Il a dit... Le joueur le plus flou, c'est Milos Gelmas. Il a dit... Il a dit... Il fumait beaucoup. Vous fumez toujours, d'ailleurs, un peu, hein. Oh oui. Mais il fumait beaucoup. Vous avez six paquets par jour. Non. Non. Non, deux paquets par jour. Non, ça, c'est... J'ai... 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 La cigarette électronique ? Oui, mais pas avec les roules comme ça. C'est quelque chose de gros. Entre nous. Et moi, je suis le promoteur de ça. Et je... Et je... Je fume moi-même. Alors, il disait que vous fumiez beaucoup, des fois, sous la douche aussi. Ah oui. Ça, c'est vrai. Et il m'a dit... Il était capable de dribler un joueur qui l'embêtait. Et rien que pour l'embêter, il revenait. Il refaisait demi-tour et il re-dribblait une deuxième fois le joueur. C'est vrai, ça ? C'est vrai que pour le provoquer. Ça vous est arrivé, ça, de dribler deux fois le joueur ? Non, mais je... J'y attendais, euh... De temps en temps, le token, comme ça. C'est normal, hein. Moi, je... J'ai joué pour le supporter. Pour le supporter. Enfin, le spectacle. Mais c'est un... Ça, c'est un spectacle. Vous étiez un cheval. Mais il en faudrait plus, d'ailleurs, des joueurs comme... Enfin, vous. Des joueurs comme vous, c'est vrai qu'il en faudrait... On en manque un peu de gens. Vous étiez le Neymar de l'époque. Sauf que vous, vous tombiez pas, hein. Ah oui. Alors, ensuite, vous avez... Alors, vous êtes revenu, parce que vous avez été élu. Ça a dû vous faire plaisir. On m'a dit que vous avez fait vraiment plaisir. Vous avez été élu dans le 11 du siècle du gym, hein, de GC Nice, par les supporters. Donc ça, c'est quelque chose qui vous a... Qui vous a fait plaisir. Qui a fait plaisir du monde. Parce que c'est vrai que vous avez... Qu'est-ce que vous vaut plus ? Ça, c'est... Ça suffit, hein. Voilà. Avec Daniel Bravo, José Combo, Sigol Lloris... C'est parti de l'île. Si... Il a dit... Ça. Ils ont dit ça. Les joueurs tous. Avec argent, tu peux... Payer quelque chose. Tu peux perdre, comme ça. Mais ça reste toujours... Ça reste dans le cœur. Ouais, ouais. Allez, on va passer de poser une autre question des supporters. Bonsoir. Euh... Très bon souvenir, pour moi. En toutes ces années au populaire à Tom Moir en grâce. C'était fabuleux. Et euh... Je voulais te poser une question. En fait, moi j'ai souvenir de toi, le Roi du Grand Pont. Et je voulais savoir quel était ton coup préféré, si c'était le Petit Pont ou le Grand Pont. Euh... Pour moi, c'est... Je préférais Petit Pont, mais j'ai... De temps en temps, je fais Grand Pont. Beaucoup de Grand Pont. Merci. C'est... C'est plus facile le Dreaming, hein. Ouais. Pas de contact. Tu n'es pas... C'est... Tranquille. C'est plus facile. Pour moi. Pour être tranquille. Ah oui. Ça... Ça c'est vrai. Alors Bilos, vous avez visité le centre d'entraînement, donc avant-tier. Ouais. Et vous avez... Vous aviez... Oui, vous aviez vu déjà le Nouveau Stade. Euh... Je suis... Vous êtes venu déjà. Première match ici. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc alors... Votre... Mais je... Je connais pas de... Sur ça, je vois... La vestiaire... Voilà, c'est ça. J'ai sorti dans le terrain. Sur le terrain, oui. Et puis vous allez recevoir l'aiglon tout à l'heure. L'aiglon sur la place. C'est pas bon terrain. Si c'est comme ça, je joue pas bien. Mais alors qu'est-ce que... Alors votre sentiment, vous disiez... Vous disiez dans ce matin aujourd'hui que... Si vous aviez eu les mêmes... Les mêmes conditions d'entraînement et de jeu, vous auriez été encore meilleur. Euh... Oui. C'est possible que vous soyez encore meilleur qu'à l'époque ? Enfin vous, personnellement, non, c'est pas possible. Mais ça, je rigole un peu. Oui, oui. Je dis ça. Mais ça, c'est seulement pour rigoler. Mais euh... C'est... Complexe. Complexe, oui. Voilà. C'est super bien. Ça, c'est pour un grand double. Donc vous avez vu l'évolution apportée par les dirigeants, notamment Jean-Pierre River, sur la... Donc les... Depuis 2011, en fait. Ce qui a apporté le... C'est assez... 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 C'était déjà pas terrible. Il y a encore... 3... 2 ans. 3... 2 ans. C'était encore un terrain d'entraînement qui était pas au niveau du... Au niveau du club, quoi. Et... Ah oui. C'est vrai ça, mais... Euh... Euh... A mon avis, si... Si tu veux... Si tu veux... Grandir. Grandir, c'est ça. Tu peux donner un peu de plus. Moi je dis argent. On parle de... De... Possibilité pour jouer. Mais... C'est... Le transfert. Qui sont dans l'Europe. Ça... Ça casse tout. Ça casse tout. Il y a quelques équipes qui peuvent payer énormes. Et les autres. Ils peuvent payer... Moyennes, moyennes, moyennes. Mais... Euh... À cause de... De cette grande équipe. De tous les joueurs. Ils demandent beaucoup d'argent. Ok. Première... Moi quand je... Quand je venais ici. Moi je jouais encore pour mon cœur. Après pour l'argent. Ça... Bien. Si tu joues bien. Et la première chose... La première chose, c'est jouer avec son cœur. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes... Vous venez souvent en France, non ? Comme vous êtes un petit peu... En fait, vous supervisez des jeunes joueurs surtout. Vous venez un petit peu en France ou pas ? Ou... Souvent ou... Non. Il y a personne qui m'a demandé de ça. D'accord. Donc pour moi, vous supervisez surtout les... Les joueurs serbes. Ouais, je... Je... Ok. Ça c'est... Un peu arrogante. Mais... Je peux dire... Euh... J'ai... 4-5 joueurs. J'ai proposé mon carrière tous les... Tous les joueurs. Ils sont... Ils ont fait de mes carrières. D'accord. Donc vous êtes heureux maintenant à Belgrade ? Oui, je suis à Belgrade. Bah écoutez, on va vous remercie parce qu'on est pris par le temps. On va vous remercier. On va vous appeler bien, bien fort. Donc... On va vous remercier. Eh bien, je vais à Belgrade. Eh bien, mon chien sour. Laificial 그러나. Ha malade. Carrierście et la planète L'hérité où t'enrives le corps L'hérité où ver de campagne L'hérité où grand solé et d'or